Hello tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les Sims 4 avec le pack Année Lycée. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais pu faire il y a quelques jours avec l'accès anticipé que j'avais pu avoir avec EA. En fait j'étais en train de vous préparer un petit let's play découverte mais c'est vrai que comme on avait une petite semaine pour tester le pack et en plus de ça c'était la semaine où j'ai attrapé le Covid, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Donc je voulais vous présenter les Sims que j'avais pu créer et ainsi que la rénovation que j'avais pu faire. Vous le savez à Copperdale on retrouve deux starters donc ce sont des maisons parfaites pour commencer parce qu'elles coûtent moins de 20 000 Simflouz et donc pour découvrir le pack Année Lycée c'est parfait parce qu'on peut visiter le monde, découvrir les nouvelles activités que nous offre ce monde tout en allant au lycée avec nos adolescents. Donc moi j'aimais beaucoup la starter du centre-ville parce que j'aime beaucoup ce côté proche des commerces et proche du voisinage même si au final les terrains sont assez dispersés un petit peu partout. Si vous voulez une visite du monde je vous laisse regarder la vidéo qui s'affiche dans le petit i. Et donc j'ai décidé de rénover cette starter, la terrasse de la grande place. Forcément pour qu'elle fasse moins de 20 000 Simflouz, de base ce n'était pas une maison très très meublée et j'avais envie de me lancer quand même dans un environnement qui m'inspire et qui me met à l'aise. Donc j'avais envie d'avoir des chambres bien décorées qui correspondent à la famille avec laquelle j'allais jouer. Mais en plus de modifier l'intérieur, j'ai également modifié l'extérieur. Voici le avant-après. J'ai totalement copié le bâtiment qui se trouve juste à côté du terrain. J'ai trouvé que la forme était mignonne et je l'ai simplement adapté en maison. Et avec la vue de la map, voilà ce que ça donne. J'adore la forme de cette petite maison et pourtant en mode vie, eh bien les deux bâtiments font la même taille. Mais là sur la map, on dirait que celui-ci est vachement plus grand et que du coup ma maison est minuscule. Bon, elle reste très mignonne. Par contre, elle ne coûte plus du tout 20 000 Simflouz. Ce n'est plus une starter. Elle coûte maintenant 54 539 Simflouz. Donc pour emménager dans cette maison, il faut faire un code. C'est le code FREERILLESTATE. Vous le mettrez dans la description si jamais vous ne le connaissez pas. C'est lorsque vous déménagez avec votre foyer si vous n'avez pas l'argent. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que vous devez activer le code et vous verrez que vous pourrez accéder à toutes les maisons. Et en passant, dans la description, vous allez pouvoir retrouver le concours du mois avec Instant Gaming pour tenter de remporter le jeu de votre choix. Ça se fait en quelques clics. Si vous avez envie de participer, vous pouvez faire votre choix parmi une grande sélection. Bonne chance à tous ! Donc la famille avec laquelle je voulais jouer pour vous présenter le gameplay du pack Anne et lycée a déjà emménagé dans cette maison. Et c'est bien pour ça qu'elle est chère, cette maison. C'est parce qu'il y a leurs affaires. Toutes leurs affaires. Alors je vais vous faire une petite visite et ensuite je vous présenterai le foyer. Et on ira faire un tour au lycée. Puisque j'ai bien envie de voir comment ça marche avec les différents packs. Alors c'est une petite maison très colorée. Bien sûr, je n'ai utilisé que le jeu de base et le pack Anne et lycée. On a une petite entrée bordélique. On sait qu'il y a une adolescente qui vit ici. Elle laisse ses affaires dans l'entrée dès qu'elle rentre des cours. Ou dès qu'elle rentre de son activité extrascolaire. On retrouve ici un petit couloir avec de la déco, des toilettes de ce côté-ci. Ainsi qu'une table d'extérieur côté terrasse. Et cette porte nous amène côté cuisine. Qui est très simple et très mignonne. Ensuite on a une petite arche qui nous amène côté salon. Et donc je vous avais dit que j'avais pu utiliser ces meubles-ci comme meubles télé. Et je trouve ça super sympa. Alors voilà, c'est un peu dépareillé. On utilise tout un tas d'objets différents. Mais je trouve que ça donne une bonne ambiance à la maison. C'est très vivant. Pourtant on peut le voir, je n'ai pas rajouté énormément de décorations sur ces murs-ci. Mais c'est vrai que quand on est en mode vie, on a tendance à baisser les murs. Et donc c'est pour ça que je ne m'intéresse pas forcément à ces murs-là. Et on a quand même besoin de circuler. Cette maison est plutôt petite. Ici on retrouve une chambre. C'est une chambre supplémentaire. Puisque en réalité à l'étage, nous avons les chambres de notre foyer. Nous avons la chambre du papa ainsi que la chambre de la fille. Mais je me disais que cette chambre pourrait servir pour les amis. Ou si jamais on accueille peut-être un élève à la maison. Quelqu'un qui vient faire ses études à Copperdale. Ou alors peut-être un correspondant. Mon but était de découvrir le lycée avec une Sims. Et ensuite d'inclure pourquoi pas un deuxième Sims. Parce que c'est vrai qu'on peut aller au lycée à plusieurs. Donc pourquoi pas en profiter. Du coup cette maison peut être pratique pour vous. Si vous voulez créer ce genre d'histoire. Ou alors si vous avez simplement deux adolescents à la maison. Et bien c'est pratique d'avoir une chambre supplémentaire. Et j'aime beaucoup la déco. C'est très coloré. Très sympa. Très accueillant. Et je trouve que le rez-de-chaussée du coup va plutôt bien ensemble. J'aime vraiment bien les couleurs que nous amène ce nouveau pack. Donc par ici nous avons un escalier qui nous amène sur le palier. On retrouve un petit canapé ainsi qu'un bureau pour toute la famille. Ensuite nous avons la chambre du papa qui se situe au fond dans les tons de bleu. J'aime trop cette chambre. J'aime trop utiliser de nouveaux objets. Et ce lit je le trouve hyper sympa pour les parents. Donc il a ses petits vêtements accrochés par ici. Ainsi qu'une armoire, une commode, un miroir. Il est plutôt bien. Nous avons ensuite à côté une salle de bain avec double vasque. C'est vraiment une salle de bain familiale. Qui contient également des toilettes. C'est plutôt pratique. Et ensuite nous avons une dernière porte décorée. On se doute que c'est une chambre d'ado. Et donc c'est la chambre de Chloé qui est hyper décorée. Regardez j'adore ces leds là qu'on peut accrocher au mur. Ça donne vraiment une couleur hyper sympa. Si vous avez envie d'avoir des papiers peints blancs. Si vous êtes plutôt dans le RP à vous dire que vous n'avez pas le droit de changer la couleur des murs. Puisque vous êtes locataire. Eh bien vous pouvez tout à fait rajouter des bandes leds comme ça. Et ça donne une autre ambiance. On a cette peinture au mur. Des objets de décoration. Bah ça en fait c'est que du jeu de base. À part les néons ici. C'est vrai que j'ai pas forcément trouvé mon bonheur au niveau des coloris. J'ai déjà pu vous le dire lorsque j'ai créé différentes chambres. Je vous laisse également cette vidéo dans la description si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous avez envie de voir ce que contient un petit peu le mode objet du pack. Là vous pouvez apercevoir certaines choses. Mais pas tout. Et donc elle a son petit coin gaming. Regardez-moi ce setup. C'est trop sympa. Mais d'ailleurs attendez cet écran on dirait qu'il est transparent. Mais oui. Attends mais c'est quoi cette révolution là ? Pardon. Ok. Bon voilà c'est très stylé. Et on a encore une fois ici de quoi pendre des vêtements. Il y en a un petit peu partout. J'adore sa chambre. Je trouve ça trop mignon. Et surtout et bien c'est cool parce qu'on a cette porte qui s'ouvre. Donc on peut la verrouiller si on ne veut pas que les sims s'échappent par ici. Mais en fait la petite clouée peut sortir par là. Ah. D'accord. Mais arrête de vouloir passer par la porte. Hop. Verrouiller pour tout le monde. Oh et maintenant c'est le père qui monte là-haut. Non mais stop. Ça suffit. Je veux verrouiller pour le père. Le père n'a pas le droit de passer par là. Tout le monde. Débloquer pour un sims. Bah toi. Débloque pour toi. Voilà. Non mais oh. Genre c'est le père qui va passer par la fenêtre. Trop énervant. Ça ça me ferait péter un câble en tant qu'ado. Regardez l'animation comme elle est mignonne. Elle vient ouvrir la fenêtre et hop s'échapper comme ceci. Et ensuite on retrouve quoi juste ici ? Et bien c'est une échelle. Et ce qu'on a à côté c'est de la décoration. Donc c'est hyper sympa parce que ça se fond dans le décor. On ne remarque pas que c'est une échelle. Et hop elle peut faire le mur par ici si elle le souhaite. On va quand même poursuivre la vidéo. Et je vais vous présenter du coup ce foyer avec cette sims que j'adore. Vraiment je l'ai trouvée hyper mignonne à créer. Et j'avais trop trop hâte de jouer avec elle. Au final je vais peut-être pas forcément jouer avec elle. Enfin à part aujourd'hui. C'est pour ça que je me fais ce petit plaisir. Je vous présente la famille, la maison. Et je vous partagerai tout ça. Et vous pourrez vous amuser avec. Et quant à moi de mon côté je prépare un autre let's play. Qui n'inclura peut-être pas cette famille. Ou alors peut-être qu'on pourra les croiser. Mais ce ne sera pas les personnages principaux. Je ne suis pas 100% sûre encore. Peut-être qu'on la verra plus souvent qu'on ne le pense. Mais voilà. En tout cas voilà. Je fais cette petite vidéo pour m'amuser un petit peu avec eux. Parce que je les adore. Donc je vous présente Chloé Robbins. Je vais vous montrer ses différentes tenues. Alors oui le pack Anelysé nous propose des vêtements vraiment géniaux. Alors petite déception au niveau des chaussures. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. On a ces petites tongs là. Qui nous laissent apercevoir des orteils aussi longs que je ne sais pas quoi. Et sinon on a ces chaussures-ci. Voici le seul coloris que j'apprécie. Sinon le reste j'ai du mal avec la couture en fait. Je trouve ça assez dommage. On ne va pas regarder tous les éléments du Créer un Sims en détail. Je vais plutôt vous présenter ses petites tenues. Alors déjà ce petit haut il est magnifique. Et en violet c'est encore plus joli. Je trouve que ça lui va hyper bien. Et surtout cette coiffure est incroyable. J'aime beaucoup les nouvelles coiffures qui vont avec ce pack Anelysé. Voici sa deuxième petite tenue quotidienne. Toujours avec du mauve. Elle a un mix entre décontracté et BCBG. Voici sa tenue pour aller au bal de promo. J'adore ce coloris pour cette robe. En fait je trouve que c'est une robe qui convient très bien pour les ados. Parce qu'elle reste assez simple. Et en même temps elle fait assez chic. C'est pas too much. Voici sa tenue de sport du coup dans le but de devenir pom pom girl. Sa tenue de sommeil que j'adore. J'adore cet ensemble il est trop beau. Et les nouvelles chaussettes. Voici sa tenue de fête. Alors je suis mitigée pour cette robe. En même temps je l'adore. Et en même temps je trouve la forme peut-être pas au point. Elle aurait pu être encore mieux. Mais j'aime beaucoup le style et les différents coloris qu'on obtient avec ça. Voici son maillot de bing. Sa tenue quand il fait très chaud. Mais je crois que je préférerais avec sa jupe. Tiens. Et je vais choisir ce haut sans les paillettes. Et voici sa tenue quand il fait froid. Plutôt chill. J'aime trop ce sweat. Et maintenant je vais vous présenter Christopher, son papa qui est célibataire. Et franchement je le trouve trop mignon. Je pense que les habitants de Copperdale pourraient avoir un petit crush sur lui. Ils espèrent tous le croiser au petit café du coin. J'ai utilisé les éléments du pack année lycée. Donc comme quoi ça convient également aux adultes. Oui parce que les profs on les habille comment ? Donc voici sa tenue quotidienne. Sa tenue habillée. Sa tenue de sport. Jeu de base. Sa tenue de sommeil. Jeu de base. Sa tenue de fête. Pas qu'à né lycée. Son maillot de bain. Sa tenue par temps chaud. À la cool. Et sa tenue par temps froid. Toujours à la cool. Il est trop cool ce gars. Et donc sa coiffure c'est une nouvelle coiffure. Qui lui va hyper bien aussi je trouve. Vraiment trop beau Christopher. Trop beau. Et Chloé aussi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ils sont trop mignons. Donc Chloé profite de son dimanche en jouant aux Sims. Mais attention demain c'est la rentrée. Et elle va pouvoir consulter l'emploi du temps de sa classe. Demain ce sera mathématiques et sciences. Ça va bosser dur. Également dans lycée on va pouvoir consulter les notes. Mais pour le moment on n'a même pas commencé. Réviser pour l'examen. Commencer une activité extrascolaire. Et abandonner le lycée. Les activités extrascolaires voici comment ça se passe. On avait déjà pu connaître ça avec le théâtre ou les scouts. Et donc maintenant on a la possibilité de rejoindre l'équipe d'informatique, l'équipe d'échecs, l'équipe de football américain ou l'équipe de Pompom Sims. Donc je pense qu'elle va faire ça. Elle va tenter de rejoindre l'équipe de Pompom Sims. C'est parti. Et directement Chloé est désormais nouvelle recrue de l'équipe Pompom Sims. On va pouvoir observer ça dans l'onglet carrière. Et donc on sait qu'elle va devoir aller à cette activité le lundi, le mercredi et le jeudi. Il faut qu'elle développe sa compétence fitness. Voilà il y a des petits objectifs. Et bon espérons qu'elle réussisse à se faire de nouveaux amis avec cette équipe. Mais par expérience comme j'ai pu un petit peu tester le pack avant. Ben je trouvais que c'était un gameplay assez solitaire encore une fois. Ce sera quand même à vous d'organiser des événements en groupe dans le but de se faire des amis. Parce que c'est vrai que lors de l'adolescence c'est quand même ce qu'on veut. On veut que notre Sims s'amuse, fasse des bêtises avec d'autres Sims, expérimente des choses. Et voilà c'est pas simplement en se lançant dans cette activité extrascolaire que ça va se faire. Et allez on va la laisser profiter de son dimanche car demain c'est la rentrée. Le bus est venu chercher Chloé et elle est maintenant au lycée. Ah si seulement le bus pouvait réellement venir nous chercher. La voici en train de contempler le lycée et on va découvrir avec qui elle se trouve. Tintintin ! Ok donc... Quoi ? Il est même pieds nus ? Ah oui ! C'est vrai que ce Sims est très particulier. Donc c'est un Sims de la donne écologie et il va en cours à Copperdale. Bon Evergreen Harbour ça ne doit pas être trop loin de Copperdale donc ça me va. Par contre... Si tu viens comme ça au lycée... C'est très étrange. Nous avons également Cassandra Gothique qui est là et toujours là. C'est ça sa tenue de base ? Un legging rouge avec des chaussettes ? D'accord. Il faut savoir aussi que lors de mon test du pack année lycée, alors j'ai vu des tenues horribles. Donc j'espère que ça ne va pas se reproduire. J'ai l'impression que le système de tendance peut créer parfois des tendances horribles. Je ne sais pas si ça venait de là. Mais en tout cas, si ça vient de là, je pense qu'on va passer du temps dans le créer un Sims pour modifier tout le monde. On va découvrir l'intérieur du lycée et voir quel autre collègue nous avons. Alors ça, ce n'est pas un bug, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment crié. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai vraiment cru que c'était un bug alors qu'en fait, c'est un jeu d'adolescent. C'est le défi de la pose en T. J'espère que quelqu'un pourra faire un mode qui désactive ce jeu parce que vraiment, moi, ça ne me plaît pas trop de les voir comme ça dans le lycée. On a vraiment l'impression que c'est un bug parce que quand nos Sims buguent, ils prennent cette position. Donc, c'est peut-être une petite blagounette des développeurs de nous faire ça. Moi, je ne trouve pas ça drôle en fait. Ah, Chloé se dirige en cours directement. Elle, elle n'attend pas. C'est l'heure. Du coup, on va pouvoir découvrir avec qui elle est en cours. D'accord, donc nous avons une sorcière. Nous avons Savannah Price, qui est une adolescente de Copperdale. J'avais joué avec son copain Kevin. C'était avec lui que j'avais fait mes premières expériences. Ah, ok. Nous avons deux adolescents de Windenburg, Wolfgang et Sophia. Ceux-là, je les aime bien comme adolescents. Après, c'est vrai que les sorciers, ça me paraît étrange de les voir ici. Allez dans votre école de sorciers ! Et par là, on a donc une deuxième classe avec pratiquement tous les gens de Copperdale et Cassandra Gothique. Donc, ok, ça va. On a un sorcier dans le lot, mais ça va, ça va. Ça reste, ça peut aller. C'est Sabrina, l'apprentie sorcière. Elle essaye de se fondre dans les moldus. C'est moins pire que ce que je pensais. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que j'ai créé des adolescents et on ne les voit pas au lycée. Donc, pour ça, c'est très compliqué en fait. Faire intégrer le lycée à nos Sims préférés. On va placer des adolescents dans le monde dans le but de les voir à Copperdale. Mais en fait, on n'est pas sûr de les voir. On n'a aucun contrôle là-dessus. Ou alors, il faut peut-être jouer au moins une fois avec eux pour les intégrer au lycée. En espérant qu'ensuite, en retournant avec notre Sims préféré, on ait toujours nos adolescents au lycée. Et que ça n'en recrée pas de nouveaux élèves. Après le cours de mathématiques, c'est le moment de déjeuner. Donc, on a de nouveaux plats. On va par exemple nous prendre le déjeuner de seconde. On peut voir que tout le monde traîne ensemble. C'est plutôt sympa. Et Chloé, elle va aller s'asseoir à côté de Wolfgang. Pourquoi pas lui parler un petit peu. Présentation amicale. Et bon, truc un petit peu étrange à la cafétéria, c'est qu'on mange avec nos profs. Voilà. Rita. C'est notre meilleure amie. Et par là-bas, on a Kevin qui révise avec l'approviseur. Bon, ce petit déjeuner a l'air plutôt pas mal. Elle mange tout. Elle a tout fini. On a un autre prof par ici qui a pris un wrap et il vient manger avec nous. Après avoir mangé, eh bien, pourquoi pas aller prendre l'air et aller par ici. C'est immense. Et pourtant, c'est vrai qu'on a très peu d'élèves au lycée. Nous en avons 20. Ah, c'est déjà l'heure de reprendre les cours. Donc, direction la classe. On n'a pas eu le temps de faire le tour du propriétaire. Et elle a changé de tenue. Ah, mais ça, c'est embêtant. Juste parce qu'elle a un petit peu chaud, elle va changer de tenue. Et du coup, elle a une tenue totalement différente. C'est pour ça qu'en général, on crée des tenues similaires en tenue quotidienne, temps chaud et temps froid. Parce que sinon, on les voit tout le temps changer de tenue dans la journée. Et c'est pas forcément réaliste. Elle s'est pas ramenée avec un sac. Moi, je l'ai pas vu, le sac, en tout cas. Donc là, nous sommes en cours. On nous le dit en haut. Ça dure une heure. Elle sort son petit bouquin. Elle révise. Mais on ne peut pas participer au cours. On ne peut pas cliquer sur le tableau. On ne peut pas discuter avec la prof. Je sais pas, répondre à sa question. Si on clique sur notre sims, on ne va pas non plus avoir d'autres interactions. On peut bien sûr réviser pour l'examen. Mais en fait, on ne peut pas faire ça pendant le cours. Si je clique sur cette action, elle va le faire après. Donc là, elle prend des notes. Ok, c'est déjà bien. Mais c'est quand même un peu dommage d'avoir un pack qui nous permet d'aller au lycée. Et en fait, de ne pouvoir rien faire en cours. On s'attendait vraiment à plus quand on a vu la bande-annonce. Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais à plus. On avait vu que nos sims pouvaient aller au tableau. On avait vu que nos sims pouvaient dormir en cours. Ça, c'est pas possible. Et en fait, oui, ils peuvent aller au tableau. Mais quand le cours est terminé. Et c'est simplement pour faire une farce. Donc bon, voilà. On a le petit bilan de la journée. On sait qu'on peut traîner, du coup, au lycée après les cours. Et Chloé a impressionné ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui. Vous allez recevoir parfois des questionnaires quand vous êtes en cours. Donc c'est de cette manière qu'on va pouvoir participer. On va lire, par exemple, ce que notre sims est en train d'étudier. Et on va devoir répondre, eh bien, réponse A ou réponse B. Et à partir de ça, du coup, on aura des notifications qui nous diront comment ça s'est passé. On va donc devoir faire attention à nos notes pour ensuite avoir le diplôme de fin d'année. Mais c'est vrai que c'est quand même triste de ne pas avoir d'action à faire pendant le cours. On se sent vraiment spectateur et c'est pas forcément ce qu'on attendait. Donc, du coup, il va falloir faire tout un travail au niveau des décors. Il va falloir qu'on ait un lycée peut-être un petit peu plus vivant. Peut-être aussi des camarades plus sympathiques, avec plus de personnalité. Se créer une histoire pour compenser ce manque de gameplay en cours. Et qu'on apprécie un petit peu plus cette vie au lycée. Et c'est pour ça que bientôt, on se retrouvera pour un let's play où vous pourrez découvrir, eh bien, un tout nouvel environnement. Et on pourra découvrir à fond le pack années lycées. Là, on ne va pas tout regarder ensemble dans cette vidéo. Il y a quand même des événements qui se passent au lycée, qui sont sympathiques. Et moi, dans ce pack, j'aime beaucoup les nouveaux métiers qui sont débloqués pour les adolescents. Je trouve que c'est hyper cool à découvrir. Et j'aime beaucoup également le système de friperie, d'influenceurs. Bon, voilà, si ce n'est pas bugué au niveau des styles. J'espère que vous ne serez pas trop déçus du pack, parce qu'il y a quand même des points positifs. Mais c'est vrai qu'on peut garder en mémoire cette mauvaise expérience en cours, de voir qu'en fait, on est impuissant. Quand on nous présente un pack années lycée, on retient le mot lycée. Et forcément, on se dit qu'on va pouvoir faire des choses de dingue au lycée. Et au final, tout le gameplay ne se cantonne pas qu'à ça, donc il ne faut pas rester fermé là-dessus. Moi, au début, je suis restée fermée là-dessus, je vous le dis. Ma première impression, ce n'était pas trop ça. J'étais déçue du lycée, du coup, je n'y allais plus. Et je me concentrais plus sur mes sims, leurs réseaux sociaux, leurs métiers. Et à ce moment-là, j'ai apprécié jouer avec le pack années lycée. Mais j'ai quand même foi en ce lycée. Je me dis qu'on peut faire un petit let's play sympa. Si on a un lycée peut-être un peu moins grand, eh bien, ce sera plus facile de profiter des moments de pause. Et puis, on aura aussi des événements qui se passeront ici. Il est 15h30 passé. Chloé va se rendre à son activité de Pompom Sims. Et nous, pendant ce temps, on est de retour à la maison. Elle est bel et bien à son entraînement. Et écoutez, ce que je vais faire, c'est vous montrer les sims que j'avais pu créer et que j'espérais voir au lycée et que je n'ai pas vu. J'ai créé Maëlle Zachary. Vous devez certainement reconnaître ce visage parce que c'est un PNJ qui nous est proposé très, très souvent dans le Créer un Sims. Je l'ai un petit peu modifié, mais c'est vrai que j'adore cette Sims. Quand on nous la propose, à chaque fois, je me dis OK, c'est parti. Voici sa tenue partant chaud, mais voici sa tenue quotidienne. Voilà, c'est une fille ultra tendance. Je dirais que ce serait la fille populaire du lycée. Et d'ailleurs, c'est dommage que nous n'ayons pas des cases comme ça au lycée. Je trouve que ça manque énormément. Alors, c'est cool d'avoir des activités extrascolaires, mais j'aurais bien aimé avoir des groupes de populaires, de rebelles et pouvoir faire partie de ce genre de groupe, faire des bêtises ensemble, créer des tendances ensemble également. Tout ce côté-là, on ne l'a pas et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, voici sa petite tenue trop mignonne. Vraiment, encore une fois, je l'ai utilisée du mauve. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette couleur. Mais cette robe, elle est trop jolie aussi, ça lui va trop bien. Voici sa tenue de sport, sa tenue de dodo. Ça, c'est ma tenue préférée comme pyjama. Je trouve ça trop trop mignon. Voici sa tenue de fête. Ça aussi, j'adore. Une autre tenue de fête avec des paillettes. Le maillot de bain, bon voilà. La tenue partant chaud qu'on a déjà vue et la tenue partant froid qu'on a déjà vue aussi dans les éléments du quotidien. Et ensuite, nous avons Shane Balenguro. Oui, je donne des noms que j'arrive à prononcer, moi. Shane, c'est mon petit chouchou. J'adore son visage. Je le trouve si mignon, vraiment. Je pense que ce Sims, on le verra dans d'autres vidéos. Je ne vais pas le laisser tomber. Je l'aime trop. Mais du coup, je vais pouvoir vous le partager également. Et regardez son style, voilà. Tout de pastel vêtu. J'ai vraiment essayé de retrouver à chaque fois les mêmes tons. On a tellement de choix que c'est difficile de faire un choix. Vraiment, les coloris sont hyper sympas. Regardez-moi ça. C'est vraiment agréable d'avoir un style aussi coloré. Voici sa tenue habillée, sa tenue de sport, le petit jogging, l'ensemble. Trop beau. Sa tenue de sommeil avec seulement le jogging du pack Annelissé. Voici sa tenue de fête. Ça, c'est pareil, c'est trop stylé. Ouais, par contre, toutes les tenues sont trop stylées. Mais il n'y a pas de faute de goût. Même quand il y a trop de couleurs, je trouve ça trop beau. Voici son maillot de bain. Donc ça, c'est un nouveau short également. Sa tenue partant chaud que je trouve trop cool aussi. Ce jean-là avec toutes ses couleurs. Mais c'est tellement sympa. Et sa tenue partant froid avec un tout nouveau manteau qui est très stylé également. Et voici une autre tenue partant froid. J'aime trop ce petit pull. Mais vraiment, ce Sims, je le trouve trop mimi. Et il me fait penser au personnage d'Alex dans 13 Reasons Why. Je ne sais pas pourquoi. Et étrangement, ce personnage aussi me fait penser au personnage dans 13 Reasons Why. Alors oui, on a changé de famille. J'ai voulu recréer le Sim qui est présent dans la bande-annonce. Le beau gosse du lycée. Je crois que je n'ai pas tout à fait repris les traits de son visage. Mais j'ai essayé. Peut-être que lors de la sortie du pack, les Sims vont nous partager le PNJ dans leur galerie. C'est possible. Donc je pourrais comparer ma version et leur version. Mais donc, quand j'ai vu qu'on ne le croisait pas au lycée. Et que j'ai découvert qu'en fait, il ne faisait pas du tout partie du monde. J'étais hyper déçue. Je me suis dit, mais non, mais c'est un PNJ que j'avais envie de voir. Donc je l'ai recréé dans le but de pouvoir le croiser quand j'allais jouer avec Chloé. Sauf qu'au final, vous voyez, ça ne fonctionne même pas avec le test d'aujourd'hui. Je vais faire plusieurs tests de mon côté. Et si je trouve des solutions, je vous les mettrai dans la description par écrit. Donc voici sa tenue quotidienne qu'on peut voir dans la bande-annonce. Sa tenue habillée qu'on peut voir également dans la bande-annonce au bal de promo. Voici sa tenue de sport. Très simple. Il est toujours de rouge et de noir vêtu. Et pour terminer, voici le maillot de bain. La tenue par temps chaud. Et la tenue par temps froid. Mais c'est un Sims que je trouve très sympa à avoir dans son jeu pour le croiser. Et ça m'a l'air d'être un bon pote. Et du coup, je me suis amusée à lui créer des parents. J'ai imaginé une vie pour lui. Donc voici son père Pierre. Voici sa tenue quotidienne. Alors j'ai un petit peu de mal avec ce pantalon. J'aurais plutôt tendance à mettre celui-ci. Mais c'est vrai que je n'avais pas le pack loup-garou quand j'ai créé cette famille. Et puis j'ai voulu utiliser ce pantalon. Je me suis dit, allez, on essaye. Mais il fait un peu mal aux yeux je trouve. Donc son père est plutôt rock'n'roll. Il est paresseux. Il a le sang chaud. Ah oui, on a de nouveaux traits de personnalité que je vous laisserai découvrir. Et qu'on verra plus tard également ensemble. Et on a de nouvelles aspirations pour les adolescents. Je vous montre ces petites tenues rapidement. Vous pouvez voir des petites choses avec le pack. Avec le jeu de base. Et pour la maman, du coup, j'ai créé Elena. Ah, elle est en tenue de sport. Attention, elle faisait son jogging. Voici sa tenue quotidienne. Avec des éléments du pack Anélissé. Sa tenue habillée. Avec toujours des éléments du pack Anélissé. Sa petite tenue de sport. Sa tenue de sommet. Sa tenue de fête. Avec le pack Anélissé. Trop mignon. Le maillot de bain. La tenue par temps chaud. Et la tenue par temps froid. Assez simple. Mais pour moi, voilà, c'est des PNJ. Qui sont bien habillés et qu'on a envie de croiser. Ça ne nous fera pas mal aux yeux. Donc si vous voulez, vous pourrez retrouver ces trois foyers dans la galerie. Vous avez mon identifiant origine dans la description. C'est It's Pixia. Et bon, je pense que je vais vous créer également les parents de ces adolescents-là. Ça peut être un petit peu plus sympa pour vous à placer dans votre monde. Et je vous partagerai également la petite maison si vous avez envie de commencer avec celle-ci. Moi, je trouve qu'elle est hyper agréable à jouer. Voilà donc ce que je vous avais préparé et que je n'ai pas pu utiliser pour vous faire un mini let's play. Mais donc, on se retrouvera pour un vrai let's play prochainement que je suis déjà en train de préparer. Et je suis très excitée. Je suis très inspirée. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, pour le moment, je passe un très bon moment. Ça faisait très longtemps qu'un pack ne m'avait pas donné envie de me lancer dans un let's play. Donc je suis plutôt contente. Et il y aura toute la magie du montage qui nous enlèvera les bugs et les choses les plus frustrantes. Bon, eh bien, je vous laisse. J'espère que mes créations vont vous être utiles. J'espère que cette petite vidéo test-présentation rapide vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501